As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, paix sur ceux qui suivent les guidés, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa compagnon, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors hier, dans un space, une personne que j'avais déjà entendue est revenue, il s'agit, je résume l'affaire, il s'agit en fait d'une maman qui a perdu son fils en 2017 à l'âge de 18 ans, dans un fait d'hiver qui a eu lieu autour de l'île, si j'ai bien compris. En substance, cette maman est écorchée vive, elle estime, à tort ou à raison, moi je ne connais pas les choses secrètes que son fils était quelqu'un qui était exemplaire, qui n'avait rien à se reprocher, et qui s'est retrouvé à fréquenter une bande de voyous qui l'ont entraîné dans des histoires de vol ou de drogue et qu'on l'aurait poussé sur des rails de train où il serait mort. Et les autres personnes avec lui auraient été en prison puis auraient été libérés. Voilà un peu le cadre. Moi ce qui m'intéresse en fait c'est les conséquences et les leçons à en tirer. Donc en fait, cette maman évidemment qui est depuis 6 ans maintenant dans un état de révolte envers tout et tout le monde en fait, envers la justice, envers la police, envers Dieu, envers toute une série de choses, et qui a déjà fait deux tentatives de suicide, si j'ai bien compris, était un petit peu dans l'alcoolisme, etc. En fait, je lui ai dit, je lui ai dit hier, et j'en fais un audio aujourd'hui, je lui ai dit toute une série de choses. Je lui ai dit, votre souffrance d'avoir perdu, entre guillemets, injustement votre fils, qui selon vous a été entraîné là-dedans et finalement il a payé les conséquences vis-à-vis des vrais coupables, Votre fils fait partie de la longue liste des gens qui sont comme ça tués sans vraiment savoir pourquoi, par des tierces personnes qui soit les précipitent dans les ennuis, soit leur rôle dessus parce qu'ils sont sous un samedi soir, soit parce qu'ils font des mauvais diagnostics médicaux et c'est une opération qui se passe mal, enfin, voilà, soit, on a compris le principe. Évidemment, elle, elle s'adresse à nous, pourquoi ? Parce que ceux qui l'ont fait dévier son fils, donc son fils était moitié tunisien par le père et moitié français par elle. Son fils, en fait, fréquentait tous ces gens qui étaient mêlés au trafic de drogue, qui étaient d'origine maghrébine et qui, quand elle a pris contact avec eux après les procès, etc., on dit, bon, lui, il est mort, nous, on est en vie, c'est le destin. Enfin, voilà, en gros, un peu de mépris, etc., ce qui, évidemment, ne fait qu'amplifier le sentiment d'injustice que vit cette dame. Bon, tout ça pour dire quoi ? Qu'est-ce que je lui ai dit ? Je lui ai dit, la souffrance que vous vivez, des milliers de parents la vivent, ou d'enfants, ou de frères et de sœurs qui sont dans des drames divers et variés. Et ces gens réclament pour apaiser leur âme justice. Parce que l'humain est ainsi fait que, quand il subit une injustice, c'est la fitra. On est blessé, on est vengeur. Et je vous rappelle que tout ça, c'est assez humain, finalement, parce que chez les animaux, ça se passe un petit peu autrement. Chez les animaux, le plus dominant s'impose, s'accapare les femelles, et les autres mâles, ben, ils baissent la tête, ils acceptent la hiérarchie. C'est à peu près ça, hein, chez les gorilles et autres animaux. Ou bien ça se termine, bon, le dominant tue celui qui ne veut pas se soumettre, etc. Chez les humains, il y a tout le principe de désir de justice. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas que le plus vicieux, le plus pervers, le plus sans cœur, le plus sans pitié, le plus fort, s'en tire sans conséquence quand il commet un crime. Et donc, les êtres humains ont besoin de justice. Ce qui est tout à fait normal. C'est pourquoi, j'ai expliqué à cette dame, l'expérience que vous vivez là, ça vous démontre l'importance des peines corporelles en islam. Ou des peines tout court. Parce que ce qu'offre le système démocratique ne vous convient pas, et je le comprends. Et je le comprends. En effet, quel parent qui subit ça pourrait se satisfaire d'une bande de voyous qui passe deux, trois, quatre ans dans une cellule où il y a une PlayStation, une télé, des cantines, des visites au parloir, du fitness, des DVD tech, des balades et des cours de langue. Tout ça au frais du contribuable, 4 500 euros par mois. Trois chômeurs égale un prisonnier. Donc, il est évident que l'âme humaine ne se satisfait pas de ça. Que ça dure deux ans, cinq ans, dix ans. L'âme humaine a une sensation d'impunité. Et c'est quand on vit ça dans sa chair qu'on comprend que notre fitra, notre moi intérieur, il veut réparation. Elle veut réparation. Elle veut un sentiment de rééquilibrage. C'est pourquoi en islam, il existe plusieurs possibilités. On peut soit réclamer le prix du sang en appliquant la peine de mort sur le ou la coupable ou estimer que si la personne paye, avec cet argent, on va pouvoir faire une série de choses pour éventuellement ses frères et soeurs qui vont réparer la douleur parce que cet argent va amener des bienfaits. Donc, il y a plusieurs possibilités. Ici, il n'y a pas de possibilités. C'est-à-dire qu'on vous dit, madame, c'est le système, c'est la loi. Voilà. Nous, nous fonctionnons d'après. Voilà. Tu ne peux rien faire. Si tu fais, si tu te venges toi-même, on s'empressera de te mettre toi en prison pour 20 ans. Donc, il faut savoir que les prisons sont pleines de gens qui se sont vengés. C'est-à-dire qu'à la base, ce ne sont pas des criminels, mais ils se sont retrouvés dans une situation où, se sentant lésés, ils ont voulu intervenir. Et d'une manière chaotique et anarchique. Et c'est sévèrement puni. Il faut le savoir. Beaucoup de gens pensent que quand on fait un crime passionnel, traité à la légère, ce n'est pas vrai. Je vous ai déjà parlé de ce cas de cet homme que j'ai croisé en prison qui a tué le violeur de sa fille. À ma connaissance, il y est toujours. Mais ça fait plus de 30 ans. Parce qu'il ne regrette pas son geste. Bon. Donc, on ne parle pas de petites affaires, etc. Donc, ceci nous amène vers, finalement, le sujet de ce message. Le sujet de ce message, c'est que, comme je l'ai souvent dit, moi, j'ai accepté l'islam petit à petit, sujet par sujet, parce que, voilà, j'étais assez lent. Bon. Il faut le reconnaître. C'était au vu de ma situation à l'époque qui ne prêtait pas une progression rapide. J'étais marienne chrétienne. Donc, bon, je n'étais pas prédisposé dans cet environnement-là à mettre la barre là où elle devait être assez rapidement. Le message de l'islam, je l'ai adopté parce que j'ai ressenti, même si je ne comprenais pas tout, que c'était le message de vérité. Et plus on avance dans la vie et plus on vit des expériences, plus on se rend compte que c'est la vérité. Comme je l'ai dit aussi dans un space, je dis et je redis. ce n'est absolument pas à cause de mes fréquentations maghrébines que je me suis intéressé à l'islam. Les maghrébins que je connaissais dans leur écrasante majorité étaient dans les soirées, draguaient des blondes, voulaient me vendre du shit et me parlaient de choses de ce bas-monde. Jamais de la religion. Ça doit être dit parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire sous-entendre que nous, les convertis, on a une dette envers les maghrébins. Personnellement, ce n'est pas mon cas. Je le dis franchement, ce n'est pas mon cas puisque mon parcours a été que dans cet environnement-là, comme je l'ai dit, j'ai vu les films de Spike Lee, Malcom X, où j'ai vu le parcours d'un musulman qui part de la délinquance vers l'excellence. Puis j'ai vu des cassettes, des vidéocassettes à l'époque, d'Arméd Didat, et des cours. À l'époque, on avait surtout Hassanik Hussein et Tariq Ramadan. Et puis, voilà, j'ai évolué, évolué, évolué. Donc, ce que les gens, en fait, qui restent sur le pas de la porte, de la vérité, parce que, comme cette dame disait, je ne comprends pas s'il y a un Dieu, pourquoi mon fils est mort et pas ces gens-là. Il aurait dû prendre ma vie, pas la vie de mon fils, etc. D'abord, il faut savoir que Allah est omniscient et il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut et, comme je l'ai dit à cette dame, la mort n'est pas la pire des sentences. Son fils pouvait être amputé des deux jambes et elle devrait s'en occuper matin, midi et soir. Elle n'aurait plus de vie. Et lui serait en souffrance avec des antidouleurs et un désir d'être euthanasié. Il aurait pu être paraplégique, il aurait pu être défiguré, etc. etc. Donc, Allah, il est omniscient, il tranche et il décide parce qu'il sait ce que nous ne savons pas. La révolte contre celui qui nous a créés est inutile. Elle est inutile parce qu'elle prouve notre incapacité à admettre alors qu'il nous a créés et qu'il connaît tout tout de nous notre incapacité à reconnaître sa puissance. Notre incapacité à reconnaître son omniscience qui nous dépasse évidemment milliards de fois. nous sommes enfermés nous sommes enfermés dans un cerveau limité. Nous n'arrivons pas à imaginer qu'est-ce que c'est l'univers. Nous n'arrivons pas à imaginer c'est quoi des années-lumières. Nous n'arrivons pas à imaginer la dimension de certaines étoiles qui font 40, 50, 100 fois, 1000 fois la taille du soleil. Nous n'arrivons pas. Nous devons nous contenter dans notre médiocrité d'images, de télescopes très flous, de points lumineux. Et ça s'arrête là. Et d'ailleurs, les gens oublient, enfin nous oublions tous, que tout ce qu'on voit à l'instant où je vous parle, tout ce que vous voyez autour de vous, ce ne sont que des interprétations de votre cerveau de signaux lumineux. N'oubliez pas que vos yeux qui vous permettent de voir ne font que renvoyer des photons lumineux dans votre cerveau tout noir, dans une boîte crânienne toute noire, et qui reconstituent des images à sa façon. Ce que vous voyez là autour de vous, dans la vérité, n'est peut-être pas vraiment comme ça. Et peut-être qu'Allah, il l'a embelli pour nous rendre la vie plus légère. Je ne sais pas. Tout ça pour dire que nous sommes très 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 petits face au Créateur qui est immensément grand. Donc, nous, nos peines, nos joies, nos espoirs, nos désirs, nos regrets sont très dérisoires parce qu'ils sont basés par une projection qui est certainement fausse. J'ai envie de dire à cette dame, imaginez que votre fils qui est mort aurait persévéré dans cette voie de fréquenter ce genre de gens et qu'à 22 ans il venait la raqueter parce qu'il devait s'acheter une dose de drogue, la maltraiter, la gifler. Elle dirait, mais mon fils, je ne te reconnais pas. qu'est-ce qui t'arrive ? Maman, je n'ai pas le temps de parler. Donne-moi 50 euros. Elle ne sait pas ce que Allah sait. Elle ne s'imagine qu'un scénario idyllique. Mon fils bien-aimé qui était un ange aurait fait des études, il aurait été gentil, il aurait fait le bien. On s'imagine tous idem dans les mariages. Mon mari, ma femme, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ça. Une histoire se passe, un événement se passe, et la personne que vous pensiez bien connaître se transforme en monstre, en folle, en irresponsable. Un détail, une phrase, un geste. Et nous, on veut s'acharner à miser sur l'humain. mon père, mon père, ma mère, ma femme, mes enfants. On ne mise pas sur l'humain. On se comporte avec l'humain comme Allah nous a demandé de nous comporter. On est doux, on est bienveillant, on donne des conseils, on pardonne, on essaie de tenir compte de son degré d'ignorance, de son caractère, et à des moments, on punit. On sanctionne, voire, on met hors d'état de nuire. Parce qu'ici, ça m'amène à la suite. C'est un sujet un peu qui introduit un autre sujet parce que j'ai décidé d'incorporer les deux pour ne pas multiplier les audios, il y en a déjà assez. J'ai dit aussi dans l'espace, hier, contrairement à ce qu'on nous dit, ce qu'on nous enseigne, ce qu'on nous répète, on est tout sauf dans une société égalitaire. On est tout sauf dans une société égalitaire. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des gens forts, il y a des faibles, il y a des beaux, il y a des moins beaux, il y a des gens débrouillards, il y a des gens qui ne savent rien faire, il y a des courageux, il y a des lâches, il y a des endurants, il y a des impatients, il y a des fragiles, il y a des gens dans l'autodestruction, les suicidaires, etc. On est tout sauf dans une société égalitaire. Les inégalités commencent dès le début. Elles ne font que s'amplifier après dans la vie. Donc, pourquoi je dis ça ? Pour dire que dans la communauté musulmane, c'est un discours que j'ai tenu, que je tiens dans l'espace et qui ne rencontre aucun écho, même chez des frères de science, connaissent parfaitement l'arabe, le Coran et tout. Pas de réaction, pas de compréhension. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mystère. Je dis dans ce monde inégalitaire, l'inégalité, elle est partout. Vous connaissez la fameuse règle des 80-20. c'est une réalité. C'est-à-dire que, par exemple, 20% des hommes intéressent 80% des femmes. Et donc, il y a 80% d'hommes qui restent disponibles à 20% de femmes désespérées ou qui n'ont pas accès à ces hommes parfaits, enfin, qu'elles jugent parfaits. Donc, on est dans tout un système où les choses ne sont pas égalitaires. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Vous allez dire, ça fait cinq fois qu'ils répètent, c'est vrai, ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, dans cette communauté musulmane, il va à un moment donné falloir le dire, et je le dis, nous ne sommes pas au même niveau intellectuel. Nous ne sommes pas au même niveau de prise de conscience. Nous ne sommes pas au même niveau des centres d'intérêt et de culture générale. Nous ne sommes pas au même niveau dans notre compréhension de la psychologie humaine. Nous ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas égaux. Et les gens pensent que quand quelqu'un qui est en bas de l'échelle ou au milieu, enfin, peu importe, fait des longues études ou apprend des choses par cœur, que ce soit dans les universités mécréantes ou à Médine, à Lazare, etc., cet état de fait, il va changer. Pas du tout. Il va juste être sous un vernis de connaissances théoriques. C'est pourquoi j'en suis arrivé à la conclusion de dire quoi. Ce qui manque le plus à notre époque, ce qui manque le plus d'une manière criante, ce sont ce que j'appelle des savants globaux. Des savants globaux. c'est-à-dire des savants ou des frères qui ont des connaissances qui sont capables de jongler avec les sujets et de les interconnecter. Combien de gens je vois sur Twitter qui ont fait des longues études d'arabes, des convertis, etc. Ils sont complètement monolithiques. Ils ne parlent que de la prononciation, de l'alphabet, de la langue arabe. Ils ne tweetent que là-dessus. Ils ne s'intéressent que à ça. Ils ne commentent jamais autre chose. Emmurés, enfermés dans un sujet monolithique. Et je me dis souprême à l'Allah, tout ça, pour ça. Tout ça, pour ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'inégalité. C'est-à-dire que je le constate tous les jours dans ma vie. Il y a un frère parfois qui intervient dans les spaces. Il a une chaîne YouTube, un seul créateur. Je vous recommande de vous abonner. Il prend de son temps pour expliquer les choses, comme je le fais dans ses audios. Les gens, tout ce qu'ils trouvent à lui dire, bon, allez à Brèges, oh là là, ça va encore être un long speech, etc. Mais bandes, vous allez être vulgaires, bandes d'idiots, vous pouvez donner une heure et demie à des babouins qui courent derrière une balle en cuir. Vous pouvez donner deux heures à des combats de MMA. Vous pouvez donner trois, quatre heures à vos mangas et toutes vos saloperies. Vous ne savez pas donner un quart d'heure à un frère qui vous explique quelque chose qui vous sera utile ici-bas et dans l'au-delà. Pour beaucoup de gens, non. Parce qu'ils n'ont pas la capacité d'écoute, ils n'ont pas la capacité intellectuelle, ils n'ont pas la capacité d'interprétation et ils n'ont pas la capacité de concentration. Nous avons des hiérarchies en nous. Et les études d'arabes, de corans, de sciences, de fiques, de jurisprudence, n'y changeront rien. Il y a des gens qui sont capables d'avoir une connaissance globale et d'interconnecter les sujets. Pas une connaissance profonde comme celui qui a dédié sa vie à un sujet, mais une connaissance suffisante que pour avoir des éléments, des outils pour l'interconnecter aux autres sujets et d'avoir une pensée globale. Et ça est un élément que la plupart des frères ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que la pensée globale, l'interconnexion, ce qu'on appelle la pensée en arborescence, c'est quelque chose qui est génétique. Génétique. C'est donné par Allah à certains individus. Ça ne s'apprend pas sur des bancs ou dans des assises. Ça ne s'apprend pas là. Ce qui ne veut pas dire que ces gens-là soient bons ou mauvais. Tout le monde sait qu'il y a des gens comme ça qui étaient très mauvais parce qu'ils avaient une idéologie qui orientait leur génie entre guillemets vers de mauvaises fins ou des fins même pas à moi de juger parce que je ne suis pas nazi mais certainement que pour les nazis c'était des bonnes choses. Donc voilà. Il ne faut pas oublier que nos valeurs morales et nos idéologies peuvent guider nos talents. C'est-à-dire qu'un génie des algorithmes et de ce genre de choses peut devenir un génie du piano de la science des calculs de marketing sur internet pour les sites. C'est-à-dire qu'une connaissance peut être déviée par une idéologie personnelle. Mais ça n'empêche que la personne a un côté entre guillemets génial ou extraordinaire. Et donc ici le problème dans lequel nous sommes vous avez régulièrement des frères quand on leur parle de sujets que vivent les gens tous les jours qui vous disent « Ah, ça, ça ne nous regarde pas ils font référer aux savants. » D'abord il dit « Savants » sans dire « qui ? » Et « savants » c'est facile on parle de qui en fait quand on dit les savants ? De qui parle-t-on ? Quel est son numéro de téléphone ? Est-ce qu'il parle français ? Bon, c'est facile parce que je vous répète les gens c'est ce que j'ai remarqué le plus dans ma vie les gens sont extrêmement paresseux quand il s'agit d'utiliser leur intellect. Les gens veulent du prêt-à-penser je répète je répète je répète je répète ils ne veulent pas ils ne veulent surtout pas commencer à essayer de penser. Dès que tu penses je le vois dans l'espèce donc c'est pas c'est pas des vues de l'esprit dès que tu penses et que tu vas en profondeur bon ben revenons sur le sujet on a déjà parlé de ça plusieurs fois bon alors voilà mal à l'aise mal à l'aise mal à l'aise parce que pas de point d'assise pas de point de repère pas de pas de point d'accroche et donc on perd pied et le problème c'est quand tu vois que ça concerne un sujet deux sujets quatre sujets dix sujets vingt sujets tu dis ah c'est pour ça qu'on va mal en fait on a plein de tabous on a plein de sujets qu'on refuse d'évoquer malgré leur importance dans nos vies et en fait ça devient ça devient en fait une religion qui se limite à des choses techniques pratiques et pour tout ce qui est pointu on dit les savants les savants je l'ai dit la plupart des savants sont monolithiques c'est à dire qu'ils sont spécialisés dans un domaine où ils sont dans un apprentissage théorique des choses et ils répètent un peu comme un robot dans lequel on a mis un programme de database tu dis un mot divorce il va dans la database et il sort oui dans le hadith de muslim 1218 non 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 le prophète sallam a dit non non bon un robot les robots on n'en a plus besoin enfin oui on a toujours besoin parce que c'est utile comme base de données il faut un robot dans un coin quand on lui tape un mot dans le clavier il nous sort tout ce qui sort on l'imprime ça peut servir ça c'est sûr mais nous avons besoin de savants globaux qui prennent les sources qui ont des connaissances de psychologie qui ont des connaissances de sociologie qui ont des connaissances de relations hommes-femmes qui ont des connaissances d'économie de blockchain de crypto-monnaie de ceci de cela les vaccins comment où sont nos savants qui savent se prononcer sur le vaccin pour le covid où sont-ils où sont leurs audios où sont leurs leurs recommandations leurs conseils envoyez-moi les liens envoyez-moi les liens de vos grands savants qui ont tout compris ils ne se prononcent pas ils ne se prononcent pas et ils suivent la législation en place qu'il y a au Maroc en Arabie Saoudite qui est à une certaine époque je ne sais pas ce que ça en est maintenant pas de haj sans vaccin pas de tourisme au Maroc sans vaccin ils vont s'aligner là-dessus point et pendant ce temps-là tu as des gens qui ont une pensée globale mais qui sont mécréants qui eux vont en profondeur et qui parlent du graphène et qui parlent des myocardites etc. et nous n'avons rien à dire là-dessus donc je veux en venir où et c'est ça le point important maintenant tant que tant que nous n'appliquerons pas les peines sur les gens qui nous sont proches je vous rappelle ce que le prophète ça cela m'a dit ce qui a perdu les juifs et les chrétiens avant vous c'est qu'ils n'appliquaient les peines que sur les pauvres et les gens qui n'étaient pas de leur clan ok ce qui a perdu ce qui a perdu nous devons nous dissocier de ça nous appliquons la peine nous appliquons le désaveu et nous coupons les liens avec toute personne qui porte préjudice à notre ascension spirituelle avec toute personne qui est dans un extrémisme ou dans un laxisme parce que j'ai dit qu'est-ce que j'ai dit hier là-dessus j'ai dit les gens ont l'air d'oublier que les peines corporelles en islam c'est adressé à des musulmans c'est pas adressé aux mécréants aux juifs aux chrétiens c'est adressé à nous les peines corporelles c'est pour nous les sanctions ça veut dire quoi ça veut dire que nous en tant que musulmans quand les gens hurlent takfir 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 c'est pas takfir c'est qu'à un moment donné nous devons et nous sommes obligés de dire en tant que musulmans ces musulmans doivent être punis je répète quand on met un musulman hors d'état de nuire comme j'ai dit avec les extrémistes binaires de Daoula moi je ne dis pas qu'ils ne sont pas musulmans j'ai jamais dit ça je ne dis pas qu'ils ne sont pas musulmans j'ai dit qu'il faut les mettre hors d'état de nuire c'est pas la même chose si chez moi écoutez-moi bien parce que c'est du vécu c'est pour ça que ça me rend fou si chez moi j'ai une musulmane qui prie à l'heure avec le djilbab qui devient une menace pour moi pour les enfants et pour elle-même je suis obligé de la mettre hors d'état de nuire et comme nous sommes dans un état de droit où on ne peut pas lever la main et faire ce qu'on veut comme on veut tu dois faire appel à ceux qui ont l'autorité vouloir ou pas vouloir parce que être musulman ne justifie pas qu'on ferme les yeux sur tous tes agissements que tu sois ma maman mon papa mon grand frère ma grande soeur mon mari ma femme mes enfants on ne peut pas fermer les yeux sur tes agissements sous le prétexte que tu es musulman non les peines en islam allez vérifier avec des savants puisque je suis un illettré les peines en islam sont prévues pour les musulmans pas pour les autres ça veut dire que nous on doit se punir entre nous nous devons nous punir entre nous et c'est quand on fera ça que des mamans comme la maman de ce garçon qui est mort va dire ah ouais l'islam c'est une religion de justice sa propre tribu l'a appliqué la peine ah ouais c'est pas des c'est pas des baratineurs c'est pas des tribalistes c'est des gens sincères mais si tu fais pas ça les gens qu'est-ce qu'ils disent ils vont devenir communistes ouais en fait les chrétiens ils sont de mèche avec les bourgeois et ils nous exploitent nous les pauvres ils nous bourrent la tête à la messe le dimanche pour mieux nous manipuler et ben tu sais quoi tous leurs dieux et leurs religions on crache dessus on va faire le communisme la révolte populaire c'est comme ça que ça a commencé c'est comme ça que ça a commencé parce que la religion s'est accoquinée au pouvoir en place aux décideurs aux dominants aux riches alors le pauvre ben il se mobilise c'est pour ça que je dis les musulmans qui ne comprennent pas que la justice passe bien avant les liens de sang et les trucs de tribus ils font un grand mal à l'islam ils portent un grand préjudice sous prétexte de oui mais non ma mère est ignorante oui mais non ma soeur truc je lui ai dit mais bon peut-être inch'Allah un jour non 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 c'est pas comme ça c'est pas comme ça que ça fonctionne oui pour le moment mon frère il boit bon c'est vrai que le samedi soir il va en boîte chicha truc mais bon car là le guide on est tous là on bouche les trous on fait semblant on cache on cache on va faire quoi quand ton frère il va soulever une petite fille à vélo sur la route parce qu'il a bu ou il a tiré sur son joint trop toute la nuit qu'est-ce qu'on fait ah oui Kadarallah désolé madame c'est mon frère et pour le moment il veut pas écouter nos rappels il tire sur ses joints toute la nuit et quand il prend la voiture le matin ben oui ça peut arriver allez bonne journée madame on se fout de la gueule de qui on se moque de qui on se moque de qui ah le papa de cette soeur mashallah on le voit tous les matins le fajr à la mosquée ah c'est une très bonne famille ils sont très pratiquants ouais oui ah oui et et les maisons Arriba là et toutes ces filles qui vont nu à l'école oui mais tu sais bien c'est la contrainte Maslaha qu'est-ce que tu veux il faut bien que nos filles soient éduquées et bon Arriba il s'est référé à Kardaoui bon il a eu des opportunités mais bon il reverse beaucoup d'argent à la mosquée on va embellir on va peaufiner on va rendre joli et acceptable pourquoi ? parce qu'on ne veut pas appliquer les jugements sur nos proches on veut les préserver au risque d'être injustes et c'est pour ça qu'on en est là Allah ne donnera jamais la victoire Allah ne donnera jamais jamais la victoire vous pouvez hurler dans votre jeep Bakiyah Daoula machin truc Allah ne donnera jamais la victoire et nous plongera dans l'humiliation tant que nous serons des sectaires tribalistes qui ne faisons pas prévaloir la justice sur le reste il n'y a rien à faire on n'en sortira pas de ça c'est logique c'est logique que les gens qui se revendiquent à être les soldats d'Allah soient des soldats de la justice au-delà des utérus des génétiques et des noms de famille mais aujourd'hui on n'en est pas là les gens sont dans un repli oui on doit se marier entre nous finalement les mondialistes c'est le grand problème on serait tellement bien à se marier entre cousins dans nos villages et devenir tous des gagas congénitaux subhanallah qu'est-ce qui se passe dans vos cerveaux ne comprenez-vous pas l'époque dans laquelle on vit ne comprenez-vous rien à ce qu'est le phénomène d'hétérosis des mélanges génétiques et du métissage qu'est-ce que ça signifie c'est comme ça que la race humaine évolue et développe des qualités et devient de plus en plus forte et dominante et progresse etc tous les anciens dominants les japonais les allemands ils ont été dominants un temps mais très bientôt ils vont être balayés par toute une série d'autres gens qui sont on le voit c'est les mêmes phénomènes partout ces gens ils finissent comment ? ils finissent par comme au Japon à ne plus se marier à ne plus faire d'enfant à détester l'autre sexe à regarder des mangas à s'astiquer comme des singes devant des images ou des vibromanceurs pour les femmes je ne sais pas ils deviennent gaga dégénérés puis ils vont disparaître ils seront balayés l'humanité la nature créée par Allah ne tolère pas l'injuste le mécréant l'associateur enfin le mécréant dans le sens le mécréant dominant le mécréant qui s'impose à l'autre tôt ou tard on le fait tomber comme l'empire égyptien grec romain ça tombe malgré la dominance et on l'a vu avec l'islam aussi les ottomans le califat etc l'Andalousie pourquoi on a perdu tout ça parce qu'à un moment donné on a décliné il y a eu trop de confort il y a eu trop d'argent il y a eu trop de dominance et nous ne sommes plus devenus les défenseurs de la justice on a commencé à défendre nos clans nos fils on a passé le pouvoir de père en fils moi ou il y a etc on ne peut pas se dissocier de l'histoire de la justice on ne peut pas on ne peut pas échapper à ça mais comment faire comprendre ça aux gens c'est très compliqué vous savez moi je tiens parfois des discours de ce genre là et puis le micro change de main oui bon on a entendu le frère Abourayan bon c'est intéressant mais tout ça est très déstructuré alors revenons aux choses alors disons que voilà tu viens fou en fait tu as affaire à des gens lents des gens pataux des gens indécis des gens inaptes et qui se croient très savants parce qu'ils connaissent l'arabe ou des passages du Coran ils croient que c'est là la pierre angulaire de tout non vous avez une pensée lente vous n'avez pas une pensée en arborescence vous n'interconnectez pas les sujets vous ne parlez pas assez rapidement vous n'êtes pas tic tac 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 vous êtes lent vous êtes comme des des bœufs qui tirent une charrue et d'autres gens qui passent avec un gros tracteur rapide et vous répétez et vous prouvez que vous ne comprenez pas et vous rabaissez les gens que vous ne comprenez pas et vous parlez de sujets inintéressants déconnectés de la vie des gens j'ai parlé aussi et je vais conclure là-dessus j'ai parlé de la fameuse tutelle des femmes ah quand la tutelle attention on a connu beaucoup de soeurs abusées attention 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 la tutelle ben oui moi je connais beaucoup de gens ils roulent en voiture ils ont des accidents de voiture oui est-ce qu'on arrête les voitures ? non bon la question elle n'est pas là tout le monde sait que le destin c'est le destin la question elle est ailleurs messieurs les grands savants la question elle est ailleurs elle est que si je suis issu d'une famille de babouins et que je suis une musulmane vous comprenez parce que je suis obligé de parler comme ça sinon je ne comprends pas quand je suis poli si je suis issu d'une famille de babouins je fais quoi en tant que musulmane ? ces gens me rabaissent ces gens ne me comprennent pas ces gens m'humilient ces gens me menacent vous pensez qu'ils vont m'autoriser à épouser un être humain comme moi croyant soumis et repenti ou ils vont vouloir m'embarquer avec un babouin comme eux qu'est-ce que je fais monsieur le savant ? mon père refuse tous les religieux que je ramène à la maison qu'ils soient bleus blancs rouges jaunes sénégalais algériens convertis tout ce qu'il veut c'est des mecs à chicha qui ne prient pas qui viennent de notre bled là il dit oui je fais quoi monsieur le grand savant ? mon père ne prie pas mon père a une maison à riba et mon père dès que je lui parle de religion il dit wahhabit wahhabit erhabi erhabi qu'est-ce que je fais monsieur le grand savant ? moi je ne suis pas un terroriste je prie je suis voilé et j'ai des lectures islamiques et je ne regarde pas leurs séries sur deux m qui sont dépravées et décadentes et ils disent ah tu te crois que tu es mieux que nous parce que tu ne regardes pas nos séries arrête un peu de faire ta wahhabit monsieur le savant je fais quoi ? j'ai 28 ans je me suis préservé depuis ma puberté ça fait maintenant 15 ans qu'est-ce que je fais monsieur le savant ? et là tu as tous nos castrats avec leur belle barbe et tous leurs arabes ma soeur c'est c'est ton épreuve tu dois patienter la tutelle c'est la tutelle on ne peut rien y faire qu'est-ce que tu veux ? on ne va pas se mettre toute ta famille comme ado pour t'appuyer dans ta démarche patiente ma soeur patiente voilà voilà où on en est nous ne sommes plus des défenseurs de la justice nous ne sommes plus des gens qui voyons la réalité en face on fait semblant de ne pas voir on fait semblant de ne pas comprendre on fait semblant que tout va bien et on s'étonne qu'on nage dans la boue après pourquoi cette lâcheté institutionnalisée généralisée malgré tout vos histoires d'arabes de hadith de machin et chers trucs a dit et imtaimiya a dit mais alors pondez des réponses aux gens donnez des pistes aux gens comme la hijra à la hijra à la hijra c'est une obligation la terre n'était-elle pas assez vaste prêchi prêcha tous les discours qu'on connaît par coeur depuis 30 ans par coeur d'accord chers nous sommes dans un monde de passeport et de visa d'accord ça veut dire que si il y a le moindre problème dans le pays où je vais l'état peut m'expulser et je perds tous mes investissements dans ce pays d'accord chers ok à l'heure d'aujourd'hui dans quel pays je suis attendu et accueilli en tant que musulman qui vit dans l'oppression de sa religion là où il est et où on va me proposer un travail une activité où on va pas m'expulser pour un oui ou pour un non où on va pas me jeter en prison pour un oui ou pour un non et où je pourrais rester on va pas me dire tous les 6 mois il faut un visa à 1000 dollars et puis si il faut sortir du pays revenir dans le pays il faut s'associer avec un truc pour faire ci pour faire tchic pour faire ça et s'il y a le moindre doute de machin on vous remballe dans votre pays donc cher vous dites Isra mais par rapport au monde d'aujourd'hui comment il fonctionne les avions les passeports les visas vous connaissez cher les permis d'entrée avec des vaccins comprenez le lien entre tous les sujets cher cette fameuse Isra je la fais où et comment d'ailleurs je vous signale que je suis dans des allocations j'ai 1000 euros d'économie voilà cher je vous écoute et tu vas les voir tous baisser la tête khair inshallah qu'elle te facilite sallam aïkoum des lâches des castras des lâches et des castras qui en plus ouvrent grande bouche et jugent les autres et disent si tu n'es pas capable si tu n'as pas le niveau retire-toi arrête d'ouvrir ta bouche si tu n'as pas une pensée en arborescence si tu n'es pas un savant global tais-toi tu fais des dégâts tu dis aux gens Isra 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 tu n'as rien à leur proposer de concret à commencer par la maison mère Arabie Saoudite qui veut juste se dépraver qui veut des investissements touristiques et compagnie qui ne veut surtout pas avoir débarqué d'autres religieux leurs prisons en sont pleines arrêtez arrêtez d'être dans des théories creuses arrêtez d'être dans du perroquet et connectez-vous au monde d'aujourd'hui comme il fonctionne aujourd'hui et soyez rapide soyez profond on n'a pas besoin de s'asseoir deux heures pour entendre patiente ma soeur c'est ton épreuve tu gardes ta castration pour toi et tu laisses les gens sauver leur peau parce que nous sommes dans l'époque de la fin des temps et nous sommes dans une époque où il faut sauver sa peau sinon tu coules dans le titanique de ta famille il faut choisir comme je l'ai dit hier et là je vais vraiment conclure là-dessus comme je l'ai dit hier toute l'histoire humaine des prophètes et des messagers n'est qu'une succession d'arrachement d'arrachement de sacrifice d'arrachement sur la vallée autour de la Mecque ils mangent des plantes ils urinent du sang ils sont torturés Wahid Wahid Bilal qui dit Wahid Wahid etc puis la Bissignie et puis la Médine et puis les combats et puis la perte d'enfants arrachement 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 et croyez-vous que vous rentrerez au paradis sans avoir été éprouvés comme ceux qui vous précèdent arrachement il n'y a pas d'attachement à l'islam sans arrachement et ça ne veut pas dire qu'on crie sur tout le monde et ça ne veut pas dire qu'on insulte tout le monde et ça ne veut pas dire qu'on a un mauvais comportement on a un bon comportement on est patient on fait le rappel mais on ne se met pas en danger religieusement pour des gens qui s'en tapent de la religion même s'ils s'appellent Haziz et Khadija on ne se met pas en danger religieusement pour des créatures même si c'est votre mari votre père votre frère on ne se met pas en danger religieusement on ne se met même pas en danger physique d'ailleurs voilà parce que tu peux être musulman mais si tu commences à prendre un couteau et à vouloir tous nous égorger on va devoir te mettre hors d'état de nuire et on s'en fout de la religion les gens ouais mais le statut le statut non t'es un danger t'es une nuisance on doit t'écarter si t'es musulman tant mieux pour toi tu seras jugé en tant que musulman c'est pas l'autre problème nous on voit que t'es une nuisance quand tu dis Allahu Akbar Allahu Akbar tu mets un gilet et tu vas aller te faire péter dans un train t'es une nuisance t'es peut-être musulman mais t'es une nuisance donc je vais te mettre hors d'état de nuire c'est tout d'une façon ou d'une autre c'est pas difficile à comprendre il faut quelques neurones interconnectés et on comprend si vous comprenez pas ça le traître la balance moi je peux pas passer ma vie à gérer des bœufs des bestiaux et des chimpanzés c'est pas possible à un moment donné c'est fatigant de se répéter si vous voulez pas accepter qui vous êtes je peux rien faire pour vous je parle pas de vous qui écoutez je parle de certaines personnes qui interviennent dans les spaces qui sont d'une arrogance folle et qui sont d'une limitation intellectuelle folle et ils s'en rendent pas compte c'est terrible à devoir gérer ça bon il y a beaucoup de sujets mélangés je suis désolé il faut un peu il faudrait découper ça en trois normalement mais voilà il vaut mieux parfois faire pause et puis écouter quand vous pouvez quand vous avez le temps pour vous reconcentrer etc mais parce que tout ça est interconnecté vous voyez c'est pour ça tout ça c'est des choses qui sont qui sont liées tout le monde dit il faut qu'il y ait un renouveau pour la communauté musulmane il y a trop d'ignorance mais comment tu veux qu'il n'y ait pas de l'ignorance quand les gens sont coincés dans des habitations au milieu de Babouin dans des mosquées de la république où on leur dit si tu vas pas voter t'as trahi la Houma si tu choisis pas entre Mélenchon Macron et Marine Le Pen soupranallah soupranallah j'ai envie d'hurler je me retiens j'ai envie de hurler hurler face à votre bêtise génético-mentale comment vous voulez qu'il n'y ait pas de l'ignorance dans ce cadre-là dans ces familles-là où il y a les cortèges avec les périphes bloquées et la mixité et la bouffe qu'on jette et l'impudeur et le claquage d'argent comment tu veux que sortent de là des gens profonds épieux ce n'est pas possible ce n'est pas possible avant il faut un arrachement messieurs les babouins je vous laisse au zoo je sors du zoo si tu fais pas ça t'es au milieu des bananes des cacahuètes des excréments et des cris je suis je suis cru parce qu'on ne comprend pas alors je suis obligé d'être cru on ne comprend pas le contexte il y a des gens qui sont enfermés dans des cages avec des singes qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ils doivent s'arracher à leur milieu il n'y a pas d'autre solution c'est comme si tu dis à quelqu'un qui vit dans des tours où il y a des raquetteurs il y a des dealers il y a des machins il y a des trucs ah tu dois mais il est au milieu des cris on défonce à porte la nuit la cage d'escalier sans l'urine et le shit à chaque fois qu'il descend en bas il a peur de se faire agresser ou il ou elle et tu veux qu'ils s'épanouissent dans cet environnement là bien sûr qu'ils doivent s'arracher d'abord bien sûr qu'ils doivent s'arracher d'abord et tant pis si parmi ces gens il y a tes frères et sœurs c'est tout tes seuls frères et sœurs c'est tes frères et sœurs en religion mais tout ça on n'arrive pas à piger moi je ne comprends pas en fait je ne comprends pas comment on espère bâtir quelque chose sans avoir d'abord compris ça utopique perte de temps bon allez je vous laisse ici désolé si je m'emporte un peu mais la situation elle est vraiment affolante surtout venant de la part des frères de science c'est c'est extrêmement inquiétant alors oui j'oubliais parce que je connais les réponses oui mais on ne connait pas le cas c'est au cas par cas oui mais qui va s'intéresser à son cas l'imam du coin il ne sait même pas parler le français et il est copain copain avec le padré quoi qu'est-ce que t'attends de ce gars là c'est un imam de quartier voilà il fait la prière au-delà de ça il ne comprend rien l'économie les gens les psychologies les choses que les gens cachent les habitudes de la maison qui quoi de qui de qui on parle quand on dit cas par cas qui va aller s'intéresser qui va intervenir c'est facile de laisser les gens dans leur jus facile mais c'est de la lâcheté alors je n'ai pas dit aux gens qu'il faut dire qu'il faut tout casser je dis aux gens si après tel et tel et tel et tel et tel acte pour que les choses se passent bien ça ne se passe pas bien tu dois sauver ta peau mon frère tu dois sauver ta peau ma soeur idem dans les couples idem dans tout en fait à un moment donné on n'a qu'une vie et on sera jugé seul il faut arrêter de vouloir toujours que des gens vous prennent par la main et vous disent vas-y vas-y il n'y va pas il n'y va pas les gens ils ne sont pas d'accord surtout on l'a vu avec la Syrie les groupes machin tel savant qui discrédite l'autre etc et puis les gens finissent par s'entretuer vous ne pouvez pas compter sur les gens vous devez compter sur vous et vos connaissances vous n'avez pas le choix à notre époque vous n'avez pas le choix les gens honnêtes et sincères sont en prison ou sont morts restent les fonctionnaires et des singes déguisés en savants bon tu veux mettre ta vie entre la main de ces gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent qu'est-ce que tu vas faire tu n'as pas le choix pas d'autre choix que t'instruire te prendre en main et d'arracher les mauvaises herbes ou sinon ton jardin deviendra une jungle et après tu ne pourras plus rien faire assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh